Deuxième chose à faire, je te reconnais et je te polarise et je partage, c'est l'électromagnétique d'identification d'énergie fragmentaire qui sera restituée dans tous les joueurs ici sur Terre et ceux du passé et du présent ne seront plus actuelles. Ni jamais réalimenté, mais tout cela restitué dans le Créateur ici sur Terre de retour en nous tous. C'est ça, avoir une caméra, moi qui se lève direct, non! Avec des gros fuck you comme dans les films! C'est quoi ça? Oh! C'est quoi ça? Oh! Puis là, je me mets à parler, sans réfléchir, quoi que ce soit, mais une chambre, réflexe. Tu sais, tu sens vraiment, là, c'est ça. Si ça part, bien là, moi tu sais que c'est vraiment le décès. Imposé. Je suis une menace. Elle aimerait bien ça que je quitte le jeu le plus rapidement possible. Tant que je suis avec vous, je suis un excellent hacker pour nous tous. Je vois le parallèle beaucoup plus facilement maintenant dans ces consciences de retour ou d'ajustement ou de modification sur le plan quantique ou du champ de manipulation, d'induction de ces trois émissions. C'est une quatre énergies dont le quatrième, nous utilisons pour ajuster votre conscience en tant qu'une énergie d'ajustement possible. Et c'est la faucheuse universelle des quatre traces racines, comme la dépolarisation de ces énergies. « Comme dit une roche, ça reste une roche. Tu seras un chinois, un inuit, une roche, ça reste une roche. La faucheuse reste la faucheuse. » C'est un symbole. C'est un symbole encore utilisé par la conscience qui traumatise, qui fait ralentir. Mais ce n'est qu'une énergie de polarité, qui te poigne, tu n'as pas un mot à dire, comme l'incarnation, comme toutes ces choses-là, d'acceptation et de soumission à une énergie polarisée. Et cette soumission est volontaire ou pas, selon je pense, dont je suis. Je suis le personnage... Mais le personnage, il est mortel. Alors, tu n'as pas un mot à dire, tu te fais prendre et... Goodbye. C'est évisté, ça. Les ténèbres, plus qu'une fois. Et y a-tu quelque chose de bon à en tirer? Non. C'est pas encore plus traumatisé. Si elle, là, l'intelligence artificielle, ça peut juste coincer quelques vrais joueurs, elle va essayer de se sauver de... Vraiment, là, de... Ouais, se sauver. De sa disparition. Là, le principe, encore, nous... Là, elle, c'est son attrape, ici. La nouvelle Terre. Boom. La nouvelle Terre. Le nouveau cycle. On recommence. Comme le phoenix, comme la mort. C'est ça. C'est ça, là. C'est énergétique, cet aspect-là. Vraiment. Ça prend vraiment cet aspect-là qui alimente, vraiment, la mort. Le cycle de vie veut dire le cycle de mort. Tout est inversé. Tout est faux. C'est... Il n'y a rien... C'est ça. Il n'y a rien à sauver. Tout est restitué. Puis, il dit, c'est... C'est toi. Sortir de ces... adductions et même de cette conscience qui est fictive. C'est pas toi, ça. C'est pour ça, ça, là, ça. Mais c'est ça. Si l'attachement à ça est forte, bien, le... Luciférien, puis cette fois-ci, en aspect de la faucheuse, vient de t'en ramasser d'une facilité totale. Ça, je dis, là, c'est tout récent, là, qu'elle n'a plus cette emprise, mais encore, là, si la personne est religieuse, alors, eh oui, la faucheuse existe dans toute cette religion. C'est pour ça que je dis que c'est une facette des quatre traces racines. Universelle. là, comment je vais dire, elle peut bien essayer, mais sa puissance va être beaucoup, beaucoup diminuée. Juste même, là, qu'elle va être absente si la même personne ne croit pas à la mort et ne croit pas à son personnage, n'aura même pas à subir ce que plusieurs d'entre nous, on a subi. Parce que maintenant, j'ai déclaré et je l'ai mis sur le réseau divin. Un de nous représente tout le groupe. Un de nous peut se faire prendre et dépolariser pour le chemin inverse. La personne qui s'est faite prendre, s'il y en a ressort de ça, dépolarise tout le chemin de la cinquième rassassine, tous ceux qui sont encore sous l'emprise, peut-être un astral du passé, mais cela, c'est fait. Il y a des gens qui sont revenus. Ça en prend juste un. Qu'il n'y ait dix, tant mieux. Qu'il n'y ait deux cents, c'est encore mieux. Puis là, même un, dix ou deux cents, ça ne change plus rien de cet aspect-là. Ils l'ont faite juste pour eux, normalement, mais tout le monde va le faire pour eux. Mais comme je vous l'ai dit, si la personne n'a plus peur de la mort, je ne suis pas... Ça va être restitution énergétique sans savoir c'est quoi, même. Le reste, c'est vos retours pré-personnels avec votre signature. Si tu n'as pas fragmenté de peur de la mort, tu n'as pas de signature électromagnétique qui t'appartient là-dedans. Même la faucheuse pour toi, elle n'existe pas. Moi, les gardiens de l'astral, je n'existe pas. Je vais aller voir. Ils sont où? Ils n'existent pas. C'est ça. Toi, tu ne les alimentes pas. Oui, j'avais compris ça au début, mais je ne peux plus croire ce que Mme Izo dit d'abord. si j'y crois, ils vont exister. Si tu crois n'importe quoi, ça va exister. Là, c'est correct. J'ai su c'était quoi un ajouteur de pensée, la bibitte que j'ai vue, mais après, il faut que je passe à autre chose. C'est assez facile. Il y avait juste 12 vidéos à l'époque, ça chaîne. Les 10 minutes, je vais passer à autre chose. Après ça, ce fut Bernard. même cet aspect-là, Bernard, il l'a subi. Il a subi la maladie. Tu peux être, tu sais, fait que s'il subit la maladie, c'est parce qu'il vivait, il était attaché au personnage. Il était attaché au personnage. Je vous dis ça, parce que plus vous êtes attaché au personnage, en bref, plus qu'elle va pouvoir facilement pousser, pour deux raisons, encore une fois. Plus que votre centrifugation est forte, plus qu'elle amène moins d'énergie, parce que vous avez moins peur de vous-même, de la mort, de l'inconnu. Plus que vous avez moins peur de la mort et de l'inconnu, plus que, comme plusieurs, heureusement, elle n'a pas réussi, Marc. Quand tu dis ça enlève le souffle de vie, oui, la faucheuse, la stite faucheuse, oui. C'est la mort qui vient de visiter. si elle veut t'arracher puis t'emmener dans les ténèbres, tu sais, ça là, c'est très, 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 très désagréable. C'est vraiment très, très désagréable. C'est quelque chose des plus désagréables. c'est ça. C'est comme une possession, mais d'un autre type. Une agression, mais intérieure. C'est beaucoup, beaucoup de phénomènes ensemble qui fait cette amplitude de polarité et de manipulation. Et c'est ça, là. vous pousser à l'extérieur de vous. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que c'est à l'intérieur que tu vas faire, bien, tout, tout. La création du double intemporel dont tu es vivant ou mort, les deux à la fois possibles, c'est à l'intérieur de vous. C'est un corps énergétique fusionnel. Puis là, avec ça, tu traverses tout. Ça fait que tu as besoin de ton corps. C'est la dépolarisation de tous ces plans-là neutralisés qui permet cette nouvelle liberté du septième état de conscience totale, cette fois-ci, en fusion, en double tord à l'intérieur de vous. Réellement, avec le manifeste et le vide de l'absolu, le non-manifeste, ce que vous êtes depuis la nuit des temps et bien avant et bien après. l'éternel que nous sommes. Bon, je suis comme nos jours, je suis très fatigué cellulairement, vraiment fatigué encore cellulairement. cette fois-ci, c'est spécial, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, mais je vois que cette fois-ci, comme je vous relate les dernières émissions, c'est vraiment des concepts d'énergie fragmentaire universelle pour les quatre restes racines, les quatre états de conscience d'Avatar sur Terre liés à leurs ancêtres et leur mémoire. Infligés et imposés, vous n'êtes pas responsable de tous ces pensées futiles qui viennent vous harceler. c'est comme c'est ça. Vous êtes responsable d'aucune, c'est pas de votre faute. La culpabilité de se sentir coupable, non. Comment je vais dire ça, c'est une domination, ça. c'est vraiment une domination énergétique. Se sentir coupable de quoi que ce soit quand en effet, le cœur était à bonne place. Il n'y a pas de préparation, mais c'est l'abandon à se faire confiance. Mais comme dit aussi, c'est beaucoup, beaucoup de concepts de projection et d'attachement à celle-ci qui fait vraiment la différence. Qui fait vraiment la différence. Parce que s'il y a moins, beaucoup moins, vous lui donnez beaucoup moins d'énergie et d'amplitude pour, c'est c'est important ça. C'est important, c'est universel puis ça peut être soudain. On ne sait jamais quand le jeu va se terminer et c'est à ce moment-là que ce mouvement, c'est vraiment comme le film Constantine, comme qu'il vient de te chercher, mais cet aspect-là, oui, il vient de te chercher. mais c'est de l'énergie polarisée qui veut t'entraîner puis peu importe où. Peu importe où. C'est vraiment pas le fun parce que c'est comme c'est pas ton tour, c'est pas le moment que tu quittes le jeu puis elle essaye de modifier le jeu. Elle n'a pas le droit de faire ça. T'sais, elle n'a pas le droit de faire ça. C'est beaucoup plus qu'un viol. Là, on parle vraiment du tout ou rien. Comme Bernard disait, pas bataille finale, mais ce qui fait votre emprise, l'éternité de l'emprise ou cette libération possible. C'est vraiment, vraiment le le carcan. C'est fou. Je ne pouvais pas le vivre ça. Je ne savais pas que ça pouvait venir t'envahir puis te prendre vraiment puis t'essayer de te propulser à l'extérieur pour t'obliger. Ben, c'est ça. T'obliger à la suivre ou peu importe. Mais c'est par adduction. Tu n'as comme pas le choix. Tout ça par, c'est ça, contrôle énergétique. Je le vois tellement que c'est un... C'est pour ça aussi quand je dis que c'est comme une main, mais non, c'est comme une contrôle. Je dis une main, mais ça prend un symbole. Un contrôle qui vient de la terre, qui a rentré vers du bas à l'intérieur de moi. Puis vraiment saisir le plexus. C'est le plexus qui l'intéressait le plus. Le cœur. Ça, c'est le point central. Les deux autres, c'est des points intermédiaires. Je ne vais pas dire ça comme ça. Je n'ai plus rien d'autre à dire pour l'instant. C'est assez récent. J'ai... C'est ça, je suis neutre, neutre, neutre. C'est parfait pour faire l'émission, par contre, mais c'est ça. On a notre Zoom demain, imaginez-vous. Je ne serai pas vraiment apte, je crois, à parler de ça. Vous n'allez pas être au courant. Je vais plutôt m'attarder sur l'explosion d'un égrégore matriciel dû à la projection de ce jeu et surtout à vous écouter au-delà de vos mots et à rentrer dans l'énergie d'ajustement avec vous tous demain au Zoom. Je vais vous laisser. C'est tout pour le moment. Je vais peut-être y revenir. C'est... Aïe, aïe, aïe. C'est nouveau, ça. Je ne vous avais jamais parlé de ça. La faucheuse. Tu sais, avant, ils disent la faucheuse de l'honneur. La faucheuse du souffle de vie. Je vous laisse là-dessus, mes chers divins. Il n'y a rien pour m'empêcher de ramener l'énergie d'amour intemporel à l'intérieur de vous tous qui dépolarisent toutes ces formes et ces plans d'éduction à une conscience. L'adduction est le mot aussi à utiliser pour le... l'attaque ou le déplacement du vol énergétique qu'elle... qu'on subissait depuis la nuit des temps. C'est ça. C'est vraiment cette énergie-là, cette énergie-là, pour elle, est vitale. Ça ne l'a pas. Elle disparaît. On est exploité énergétiquement. Voilà la preuve. Encore une fois, tout plan de fragmentation implique de perdre notre énergie pour quelque chose de matriciel, de... d'une intelligence, peu importe, pour... contre... pour... servir, pas contre, mais au service d'une manipulation possible. C'est juste de l'énergie, ça va être récupéré par une conscience artificielle ou un joueur matriciel sous l'emprise de sa conscience qui a le bien et le mal, qui joue son jeu de dualité. je vais vous laisser. C'est assez pour le moment. Je... C'est ma première journée que je suis aussi paisible. Ça a pris trois jours et... maintenant, c'est accompli et effectif pour toute la planète effectif aussi au-delà de ce plan pour ramener toute conscience perdue à travers ce système luciférien. Voilà pour ça, je répète, retour énergétique par la clé, la signature de cette énergie qui est venue. Bien. Essayer de me tuer du film, m'enlever du film, m'enlever du scénario. À prochaine. Si tout est un off et un off, c'est bien assez, je vais aller m'étendre. J'ai besoin de récupérer, vous le voyez. Vous le voyez très bien. mais c'est parfait là. C'est récent. Je voulais vous donner le maximum de détails utiles. Comment je pourrais dire ça? C'est ça. Tout ça, vous n'avez pas à leur vivre. Pas dans cette intensité-là. Puis je vous ai dit pourquoi. S'il y a une attaque, d'où qu'elle prend son énergie. et renverser maintenant cette possibilité. Il n'y aura plus d'attaque. Il n'y aura même pas la chance. Un de nous l'a fait. C'était vous maintenant de brûler ses craintes et ses attachements à ses pensées. combien de fois je vous ai dit c'était dépolarisé quelqu'un d'autre l'a fait mais maintenant moi, moi j'étais capable juste de l'accepter. Restitué sans savoir c'est quoi. C'est ça qui est demandé. et cela peut-être sera une simple descente énergétique pour vous tous. Et ceux qui reviennent de cette emprise rouvrent le chemin de dépolarisation pour tout personnage sous l'emprise de cette éduction que j'ai vécue subie et transmutée que je partage encore une fois cette dépolarisation de cette signature luciférienne universelle à tout être vivant et même l'aspect de la mort sur autre plan car parfois eux-mêmes ils ont leur astral malgré leur densité scindée. Encore la même arnaque. grâce à cette lucidité de savoir cela me permet cette stabilité énergétique par la présence de cette fusion que vous allez tous il n'y a pas de hasard vous êtes ici à écouter cela ce n'est pas un hasard sera utilisé au besoin pour vous rassurer dans cette transmutation énergétique si cela vous arrive dans l'intelligence spontanée sans réflexion pour l'ennemour de l'unité que nous sommes pour nous tous dans l'éternel je vous remercie de cette reliance unitaire dans l'amour à l'intérieur de vous qui permet cette communication énergétique bien au-delà de votre conscience ce sourire réapparaît dans cette harmonie et cet amour qu'il n'y a rien maintenant il n'y a rien à craindre et tout est terminé dans cette énergie sans condition je vous appelle tous à vous considérer merci je vais aller m'étendre je suis rendu maintenant à cette étape mission accomplie mission est terminée merci merci beaucoup je vais sûrement y revenir mais le plus gros il dit au revoir mes chers au plaisir de vous revoir et demain le zoo et j'ai eu quelques rencontres avec vous ça c'est pour ça que je suis resté à 3 août au revoir portez-vous bien à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501